Les enfants otages libérés en Hollande, opération militaire autour du train. Trois suspects arrêtés dans l'affaire du meurtre de Jean-Antoine Tramony. Le président Giscard d'Estaing à l'île d'Ouat pour les trois ans de son mandat. Le festival de Cannes 77, un bon cru, surtout pour les femmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la fin d'un long cauchemar aux Pays-Bas. La nuit dernière, les 104 enfants de l'école assiégés par le commando sud-molucois ont été relâchés. Et vous imaginez le soulagement dans le petit village de Bovensmilde. Bien entendu, tout n'est pas terminé puisqu'une cinquantaine d'adultes se trouvent encore aux mains d'un autre commando dans un train bloqué en race campagne. Mais ce geste de bonne volonté des terroristes est tout de même un gage d'optimisme pour l'avenir. Alors sans plus attendre, je vous propose en compagnie de notre envoyé spécial de revoir la libération des enfants. Obtenu d'ailleurs d'une bien curieuse façon. C'est une épidémie providentielle qui, paradoxalement, a sauvé les enfants. Ce matin, les petits poussets de Brevensmilde quittaient un à un leur prison, les malades d'abord. Les ambulances s'arrêtaient devant la porte de l'école, des infirmiers prenaient soin des enfants et le véhicule qui les emportait était remplacé aussitôt par un autre. Les parents, aux fenêtres ou dans la rue, subissaient le martyr, ne sachant pas si tous les enfants seraient libérés et ne sachant pas non plus si le leur serait du nombre. Il leur a fallu attendre trois heures pour être certain que tout s'était sorti. Les bien portants qui avaient pris place dans le quart, les derniers, devaient se jeter dans les bras de leurs parents qui ne parvenaient pas à croire au miracle. Les enfants étaient véritablement enlevés par ces mères qu'une angoisse trop longue avait martyrisé. Il faudra à certaines d'entre elles plusieurs semaines pour se remettre de cet enfer. Sur les 50 enfants gardés à l'hôpital en début de journée, 26 d'entre eux ont pu retourner chez eux. Les autres souffrent de maux de ventre ou d'estomac, apparemment sans gravité. Brevensmilde, après les déchirantes scènes de ce matin, a repris son aspect habituel, c'est-à-dire trop calme et trop vide. On ne commande pas l'événement, le mutisme est presque total. On sait ce que l'on éprouve quand un des siens est à l'intérieur. Si un instituteur a pu sortir du piège, les quatre autres qui ont tant fait pour les enfants se trouvent encore face à des pistolets mitrailleurs. Et cela dans le village, on ne l'oublie pas. Les enfants sont sains et saufs. Le gouvernement hollandais a marqué un point crucial. La condition primordiale pour la négociation est à présent remplie. Ce qui fait que depuis les premières heures de la matinée, les contacts téléphoniques se multiplient en secret entre les commandos et les négociateurs. C'est un signe encourageant. On connaît la principale revendication des terroristes, la libération de 21 prisonniers sud-moliquois, auteurs d'attentats. On sait aussi que les autorités hollandaises ont interrogé et amené à Assen pendant quelques heures quatre de ces prisonniers. Démonstration de bonne volonté peut-être. Alors que pourrait-il se passer maintenant ? Le gouvernement hollandais va sans doute essayer de renouveler sa tactique utilisée à Bailem en 1975. Laisser pourrir la situation et arracher un à un les otages en prenant pour cela le temps qu'il faut dans l'espoir d'user la résistance des agresseurs. Voilà pour ce qui est du train maintenant. Les dernières informations font état de mouvements militaires dans cette région d'Assen. Le train pourrait d'un moment à l'autre être déplacé. Trois ans déjà, trois ans que Valéry Giscard d'Estaing est président de la République, comme il le fait chaque année en pareil cas, après un petit village d'Alsace il y a deux ans, du Pays Basque l'année dernière. C'est une petite île bretonne, l'île d'Ouat, qu'il accueillera ce soir pour un dîner un peu spécial. Nous allons en reparler. Mais ce que l'on retiendra sur tout ce troisième anniversaire, c'est l'allocution qu'il a prononcée tout à l'heure à déjeuner devant tous ses ministres et secrétaires d'Etat. Les hommes au cœur dur, a-t-il dit, ont cherché à faire prendre pour de la faiblesse ce qui était un effort d'humanité, a-t-il dit donc, à propos de sa volonté de libéralisme. Et puis surtout cette phrase, qui reprend d'ailleurs les termes de ce que Raymond Barr disait hier à Strasbourg et qui donne un peu le ton de ce que pourrait être la campagne électorale de 78, je ferai de la France un exemple de justice et de liberté. C'est un thème fondamental de l'action du président de la République et du gouvernement. Pour le président de la République, les libertés constituent un ensemble, je dirais un ensemble de libertés qui dans tous les domaines de la vie de l'homme, de la femme, de l'enfant, de la famille, du citoyen, de la commune, doivent être préservées et renforcées. Et d'autre part, ceci est inséparable de l'objectif de la justice. Le président de la République considère que dans ce qui a été fait depuis trois ans, c'est dans le domaine d'une société plus juste que les progrès les plus significatifs ont été accomplis. D'où ce thème des libertés et de la justice qui revient, comme il revenait dans l'ensemble des propos du Premier ministre, et comme sans doute il reviendra dans les grandes orientations qui seront proposées au pays dans l'avenir. Alors Noël Coppin, ce bilan de trois ans, d'abord tel que le voit le président. Bien rapidement, tel que le voit le président et tel que ses services ont eu l'occasion aussi de l'exposer aux journalistes au cours de différentes réunions. Le premier point sur lequel insiste le président de la République, c'est la paix, la paix intérieure. Je vous cite une de ces phrases tout à l'heure devant le gouvernement. Il n'y a pas eu de mai 1975, de mai 1976, de mai 1977, les Français ne se sont ni battus, ni déchirés. Une allusion à mai 68, bien sûr. Et puis un deuxième thème sur lequel on insiste à l'Élysée, c'est celui de la justice sociale. En donnant un certain nombre d'exemples, j'en cite seulement quelques-uns. L'augmentation du minimum vieillesse, plus 92%. La garantie de salaire aux chômeurs licenciés pour causes économiques. L'augmentation du SMIC, plus de 50%. La garantie de revenus aux mères isolées. Et la loi en faveur des handicapés. Évoquons aussi rapidement quelques autres thèmes ou têtes de chapitre indiquées à l'Élysée. Une étape vers un nouvel art de vivre. C'est en particulier l'écologie et l'environnement. L'élévation du niveau des libertés. La place de la France dans le monde maintenue ou renforcée. Alors ça, c'est donc l'aspect positif de ces 3 ans. Il y a quand même un certain nombre de points noirs. Eh bien, il y a un certain nombre de points noirs qui sont bien connus. Deux séries, si vous voulez. Une série dans le domaine économique déchiffre 35% d'augmentation du coût de la vie en 3 ans. Et puis, plus d'un million de chômeurs. Et dans le domaine politique, c'est essentiellement la France toujours coupée en deux selon la formule de 1974. Le président de la République disait lui-même ces jours-ci qu'il n'avait pas pu réaliser son rêve de l'unité nationale. Et il le renvoyait à plus tard après les législatives. Deuxième point noir en politique, c'est la crise de la majorité. Même si actuellement, on sent s'amorcer une désescalade. Ça range un peu. Et troisième point noir, c'est la poussée de la gauche qui est telle que le président de la République accordait lui-même à la gauche il y a quelques semaines. De 4 à 6% d'avance sur la majorité actuelle. Alors maintenant, l'avenir, cette dernière ligne droite jusqu'aux élections de 78. Eh bien, pour la dernière ligne droite, sur ces deux points, économiques et politiques, il y a une orientation qui est définie, deux sortes de slogans qui sont avancés. L'un qui est déjà connu sur le plan économique, c'est la formule « Sortir la France de la crise » que le président de la République a reprise encore tout à l'heure devant ses ministres. Et puis, la deuxième formule sur le plan politique, c'est celle que vous avez soulignée tout à l'heure, c'est l'union pour les libertés et pour la justice. Cette formule employée par M. Barr, reprise par le président de la République. Ça n'est pas nécessairement le label de la majorité, mais c'est à coup sûr le thème qu'il lui a donné pour sa campagne. Et puis, comme je vous le disais, après ce déjeuner devant ses ministres, Valéry Giscard d'Estaing, dont la côte est un petit peu remontée dans le sondage François Riffop, avait choisi un dîner parmi les Bretons, très exactement dans la petite île Douat, près des côtes de la Bretagne Sud. Une petite île qui avait été lésée il y a trois mois et demi, au moment du voyage de Valéry Giscard d'Estaing en Bretagne. Le chef de l'État avait envisagé de s'y rendre, mais le mauvais temps l'en avait empêché. Le président avait promis de venir quand même, avant la fin de l'été, donc promesse tenue pour les 432 habitants de l'île. Politique toujours, un nouveau secrétaire général au parti radical, Didier Bariani. Il devient donc le bras droit de Jean-Jacques Servan-Schreiber. La conférence de presse du leader radical a été troublée tout à l'heure par de nombreux partisans d'Edgar Ford, qui lui reprochaient d'avoir un petit peu truqué son élection au Congrès d'il y a 15 jours. Et puis contestation aussi à Bastia et à Calvi, les élections municipales de ces deux villes, Corses, ont tout simplement été annulées par le tribunal administratif de Nice. Les pauvres Corses n'ont pas fini d'entendre parler de la fraude électorale dans leur ID. Franchissons la Méditerranée et puis débarrassons-nous de notre peau politique. Nous arrivons à Cannes pour parler bien sûr de cinéma. Dans quelques minutes, le jury va remettre aux lauréats leurs lauriers dans la grande salle du Palais des Festivals. Mais d'ores et déjà, on connaît le nom des heureux élus. J'ai commencé d'abord par le Grand Prix de ce 30e Festival, qui consacre la juste victoire de l'Italie, avec Padre Padrone, un film réalisé par deux frères qui travaillent toujours ensemble, Paolo et Vittorio Taviani. On pose un court extrait de ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah Ah. Bah si as motosi. Lo so che ci vuoi riprovare. Ma io ti tapo il culo. E dopo che ti avrò muto, con la tua merda ti tapperò la bocca, l'occhio e l'orecchie. Je te fregnerai appena tuerai Tu mi hai bastonato E io ti cachero nel latte Così tuo padre bastonerà a te Non ci riuscirai Io il culo te lo tengo tappato Ci riuscirò Perché sei stupido Tremi, sudi e puzzi Non sai nemmeno mongere Con quelle manine piene di giuloni Mi fai male le mammelle Capino led E io ti cachero nel latte En direct avec nous de Cannes France Roche Et a vos coté France Les frères Taviani Qui viennent donc d'inventer un genre La mise en scène en famille Non ils ne l'ont pas inventé Parce que leur film est le septième de leur carrière Car depuis quinze ans ils travaillent ensemble Mais ce qui étonne tout le monde dans le cinéma C'est que justement les frères Taviani Fassent cette film ensemble En effet le métier de réalisateur Demande un caractère assez autocrate Qui est peu accessible à la discussion Comment faites-vous pour travailler avec votre frère Et faire de la mise en scène ensemble Nous disons que c'est un cas qui nous est arrivé Et on pourrait l'expliquer en disant que nous sommes des frères Que nous avons travaillé ensemble Nous avons eu le même amour pour le cinéma Pour la politique Beaucoup de choses Mais toutes ces choses Ces choses On pourrait les utiliser Pour démontrer le contraire J'ai dit ça Parce que pour nous c'est difficile d'expliquer C'est impossible Alors qui dit partez Qui dit coupez Qui dit action J'ai dit partez Coupé action Il dit partez Coupé action Un cadre pour moi Un cadre pour moi Vous faites ça 5 minutes là 5 minutes l'autre Un jour là Un jour l'autre Un cadre est un cadre Oui Un plan Un plan chacun Un plan chacun Et jamais personne ne prend le plan de l'autre Non Jamais Je m'est arrivé Et au moment du montage Qu'est-ce qu'il y a La voix prédominante C'est la même chose Je dois répéter Que je dis Parce que c'est toujours la même chose En somme Vous êtes presque des jumeaux Presque des jumeaux Voilà c'est moi qui vais dire partez Car je crois que les frères Taviani Attendaient la fin de cette interview Pour aller recevoir leur prix N'oublions pas les autres lauréats de ce festival Le prix spécial du jury au film brésilien De Globert Rocha Di Cavalcanti Le prix d'interprétation masculine A l'espagnol Fernando Rey Pour le dernier film de Carlos Sora Elisa Mia Vida Et chez les femmes Ce n'est pas à France Roche Malgré ses fleurs C'est un prix partagé Entre à deux Par une canadienne Monique Mercure Et puis une américaine Shelley Duval Pour le film de Robert Altman Trois femmes Regardez bien l'extrait de ce film Vous allez voir deux de ces trois femmes Celle qui vient de gagner à Cannes Est à gauche sur votre écran C'est une brune aux longs cheveux Voilà le festival a failli connaître une animation toute particulière la nuit dernière Puisqu'on y a découvert à temps une bombe qui devait exploser à minuit Voilà qui nous amène à cette information assez étonnante que nous avons apprise hier en fin de soirée L'arrestation il y a qu'un jour de trois jeunes gens soupçonnés de terrorisme Arrestation par hasard au cours d'un banal contrôle de police Mais de fil en aiguille dans la voiture Au domicile des trois jeunes gens On devait découvrir un véritable arsenal Parmi toutes les armes saisies Certaines ont servi à trois attentats contre des diplomates Et contre Jean-Antoine Tramoni L'ancien vigile de Renault Qui avait tué un militant maoïste Tout cela donc chez des jeunes gens Dont aucun n'a plus de 25 ans Michel Lapet, 22 ans, bachelier technique, ouvrier fraiseur en chômage Jean-Paul Gérard, 24 ans, ouvrier relieur Frédéric Oriache, 24 ans, sans profession, mais bachelier en philosophie Le premier était porteur, lors de son interpellation, d'un pistolet de calibre 11.43 Qui aurait été utilisé pour l'exécution de Jean-Antoine Tramoni Le deuxième, d'un pistolet unique 7.65 Qui aurait servi pour les deux attentats Contre l'attaché militaire de l'ambassade d'Espagne à Paris Et l'ambassadeur de Bolivie en France Le troisième, d'un Magnum 357 Un pistolet de ce type Dans leur voiture rue Bobillot Les policiers ont retrouvé un pistolet Thompson 45 Muni de deux chargeurs Un fusil de chasse à canoncier Et une arme très rare Le fusil Colt 5.56 automatique Une arme de guerre américaine Au domicile des trois hommes Des carabines Winchester Suédoises, Belges Deux 22 longs rifles Des silencieux Des talkie-walkie émetteurs-récepteurs Un véritable arsenal Découvert par les enquêteurs Le rapport du laboratoire de recherche balistique De la préfecture de police de Paris A provoqué un véritable coup de théâtre Les armes, retrouvées Sont bien celles qui ont été utilisées Pour les exécutions en France Et peut-être même pour certaines en Allemagne Les trois hommes ont refusé De répondre à toute question précise Concernant ces armes Sur leur éventuelle participation aux attentats Ou sur leur lien avec Christian Arbulot L'étudiant maouiste en fuite Meurtrier présumé De l'ancien vigile de chez Renault Les trois suspects ont simplement déclaré Qu'ils étaient devenus militants révolutionnaires Dès le lycée Qu'ils appartenaient aux noyaux armés Pour l'autonomie populaire Et qu'ils avaient décidé de passer à l'action directe Pour ouvrir la voie A une véritable révolution Leur arrestation est considérée Par la police et la justice Comme une prise importante Est-ce qu'eux sont directement mêlés A des attentats Ou est-ce qu'ils ne sont Que les relais d'autres personnes Il est pour le moment impossible de le dire On ne peut formuler là que des hypothèses Mais je pense que sur des éléments solides Qu'elle a L'enquête pourra progresser Et que l'information pourra aboutir A des résultats qui permettront Peut-être de démanteler Tout un réseau Et de faire diminuer le terrorisme en France Justice toujours avec ce procès de reine Ce procès hors de l'ordinaire Puisque dans le box des accusés On découvre un universitaire de grande renommée Accusé du meurtre de sa femme Il y a deux ans Une personnalité pour le moins complexe Qui vous a, Claude Sirion, un peu impressionné Comme tous les autres observateurs Oui, sans doute, Gaston Richard N'a rien à voir avec les autres criminels Ce n'est pas seulement son physique fluet Son visage tendu, un peu pâle Mais plutôt sa voix articulée Précise, longue Lorsque le président questionne le scientifique Et puis balbutiante, mal aisée Lorsqu'il s'agit de ses actes meurtriers Étrange, oui, cet homme de 57 ans Qui était honoré Qui parcourait le monde Et puis qui multipliait ses aventures Ses désirs sexuels A la seule fin assurera-t-il D'avoir des enfants Inexplicable aussi, sans doute Cette première agression Sur son épouse en 1972 Avec un boomerang Trois ans plus tard, c'était le crime Alors qu'il faisait l'amour Avec sa femme, il l'étrangle Puis il part tranquillement en vacances Alors je crois que le procès A pris un tour nouveau Aujourd'hui, on a de plus en plus L'impression qu'il y a eu préméditation Oui, une petite phrase C'était prémédité, arrangé Tout prévu, vous savez Tout prévu Ces paroles prononcées par la mère de la victime Petite bretonne de 66 ans Très droite, très digne Auront sans nul doute impressionné les jurés D'autant que nous avions entendu auparavant La lecture de quelques-unes Des 250 lettres écrites par Gaston Richard A sa maîtresse entre 1972 et 1975 C'est-à-dire entre la première agression Et puis le crime Le contenu de ces lettres est terrifiant Un seul exemple J'ai rêvé que je l'étranglais Et que je l'achevais avec une corde Et c'est ainsi que le crime s'est fait En août 1975 Alors si entre le froid calcul Et puis le défoulement par écrit Il y a évidemment une grande différence Comment devant le regard froid de ce personnage Le regard froid C'est l'une des expressions utilisées par l'un des policiers Qui a recueilli les aveux de Gaston Richard Deux mois après son crime Comment devant l'enchaînement des faits Ne pas trouver concordante La thèse retenue par l'accusation C'est-à-dire la préméditation Eh bien on saura dans un peu plus d'une heure La décision des six hommes Des trois femmes et des trois magistrats Qui composent le jury de Rennes Bien donc verdict dans notre dernier journal L'étranger Un accident d'avion à la Havane C'est un avion soviétique Qui s'est écrasé à l'atterrissage Il y aurait au moins 66 morts Moscou Réunion du Présidium du Soviet Suffrem De l'URSS Approbation du nouveau projet de la constitution Le nom de Nicolas Epotgorni N'a pas été mentionné A cette réunion Certaines rumeurs disent déjà Que M.Potgorni n'exercerait plus Ses fonctions de chef de l'état Enfin Israël Devant les remous que provoque l'affaire M.Begin semble hésiter Avant de nommer Moshe Dayan Ministre des Affaires étrangères Un espoir peut-être pour les diabétiques Un espoir à long terme C'est pourquoi nous pesons notre responsabilité En en parlant Il s'agit tout simplement D'essayer de fabriquer Cette fameuse insuline Qui manque aux diabétiques Et pour ce faire Des chercheurs américains Ont eu recours à ce que l'on appelle La manipulation génétique C'est-à-dire réussir à mettre en contact Une partie de chromosome Avec une bactérie Le tout dans un laboratoire Comparable à celui que vous allez voir Ce sont les premières images du laboratoire de sécurité De l'Institut Pasteur Il a été spécialement construit Pour faire des manipulations génétiques De grandes précautions sont prises Un double sas pour entrer et sortir De ce que les pasteuriens appellent Le sous-marin Puis une machinerie Qui déprime et filtre l'atmosphère du laboratoire Pour qu'aucune poussière ne puisse en sortir Des vêtements de protection Enfin Tout ce qui est utilisé dans le laboratoire Est après usage Stérilisé dans un autoclave On peut dire qu'après l'affolement des premiers jours L'Institut Pasteur Dont la tradition Est de travailler avec des microbes dangereux Depuis fort longtemps Comme la peste ou le choléra Est bien armé maintenant Pour travailler dans de bonnes conditions de sécurité Bon alors voilà pour les précautions Qu'est-ce que c'est que cette fameuse manipulation génétique ? Alors en fait Les biochimistes ont décidé de dialoguer avec les bactéries Parce que le matériel héréditaire Est commun à tout le monde Nous ne disons pas les mêmes choses Mais nous le disons avec le même langage Alors j'ai simulé ici Ce que j'appelle le chromosome d'un être supérieur Un homme par exemple Un homme ou un animal Vous avez de très nombreux caractères Vous avez ici un homme échappelé De nombreux caractères Une bactérie Ça a les mêmes caractères Mais pas mis dans le même ordre Et pas de la même taille Alors tout le problème Est de savoir ce qu'il y a là-dedans Et c'est très très difficile Alors pour le savoir On a trouvé une solution On a dit Puisque en quelque sorte On parle français Mais on ne dit pas les mêmes choses Mais dans la même langue On va essayer de dialoguer avec les bactéries On coupe en morceaux Cet énorme chromosome En plusieurs morceaux Je vais en prélever un Ici De façon à ce qu'on comprenne bien Et on décide que peut-être là-dedans Il va y avoir par exemple Le message qui code Pour l'insuline On va par des enzymes spéciales Ouvrir celui de la bactérie Si j'y arrive C'est difficile de manipuler Et on va Par d'autres enzymes Enfoncer Enfin coller Ce nouveau bout Alors ce qui va se passer C'est que vous allez avoir ici Une bactérie manipulée Cette bactérie Normalement Sécrète un certain nombre de substances Qu'on connait On connait tout ce qu'elle fait Si elle produit De nouvelles substances Vous saurez qu'elles viennent de là Si c'est de l'insuline Tant mieux Mais pour l'instant On n'en est pas encore tout à fait là En tout cas merci pour cet essai De démarche un petit peu claire L'idéal maintenant C'est un petit peu De réussir à appliquer A l'homme Ce principe Que l'on a réussi A faire avec le rat Tout cela donc N'est qu'un point de départ Il ne faut pas avoir trop d'espoir Mais c'est intéressant quand même Mais il reste beaucoup de travail à faire Il faut faire une comparaison C'est comme si Ces chercheurs américains Avaient réussi A fabriquer un ruban magnétique Qui permet de faire de l'insuline Mais ce ruban magnétique A lui seul Mis dans un magnétophone Est strictement muet En d'autres termes On ne peut pas A l'heure actuelle Encore faire de l'insuline On ne peut pas en fabriquer Par les bactéries Et ça c'est un problème fondamental Qui nous préoccupe tous Aussi bien à l'Institut Pasteur Que dans d'autres laboratoires En Angleterre Et aux Etats-Unis Nous cherchons le moyen Qui permette aux bactéries De fabriquer des protéines D'origine étrangère Et en particulier Des protéines humaines Nous sommes à l'Institut Pasteur Préoccupés par les problèmes De recherche médicale De recherche appliquée Ainsi nous cherchons A fabriquer des vaccins Contre des virus Ou des vaccins bactériens Ou des hormones Qui pourront ultérieurement Avoir des applications médicales Importantes En dehors de la médecine Il y a d'autres applications Prometteuses ? Vraie chance de l'enleterre Dans le domaine de l'agronomie Oui on pourra faire pousser Les plantes Avec un minimum d'engrais Dernier sujet de ce journal Certainement le sujet De conversation numéro 1 Les départs de la Pentecôte Nous revoilà encore A la veille d'un long week-end Avec ce que la veut dire Comme bouchon Ils sont déjà considérables Aux portes de la capitale Et puis aussi hélas Comme accident Je ne voudrais pas trop Gâcher votre repos Mais il faut savoir Avant de prendre le volant Que selon l'endroit Où l'on est accidenté On n'est pas forcément Soigné de la même façon C'est triste à dire Mais c'est le résultat D'une politique hospitalière Qui n'est pas égale Sur tout le territoire Dernière précision Avant ce reportage De Marie-Françoise Griot Certaines images Sont peut-être Un petit peu dures A supporter Dès que l'accident est signalé C'est une grande machine Qui se met en route Voici ce qui se passe Dans le meilleur des cas Les gendarmes Les CRS Ou les pompiers Qui se trouvent sur les lieux Préviennent par téléphone Ou par radio Le SAMU local Le SAMU fonctionne Comme un poste De commandement opérationnel Il reçoit les appels Les interprètes Et trouve des places Pour les blessés Dans des hôpitaux appropriés Dès l'appel reçu Le SAMU envoie Sur les lieux de l'accident Un service mobile Guidé par radio Ces voitures Très bien équipées Permettent de soigner Les blessés Pendant le transport Dans certains cas Le SAMU peut aussi Faire appel à un hélicoptère Ensuite Grâce aux indications Données par le SAMU L'ambulance conduit Les blessés Vers l'hôpital Le mieux adapté A leur cas Voilà les conditions Idéales pour le transport Des blessés Malheureusement Les choses ne se passent Pas toujours aussi bien Jamais Tous les accidentés N'auront les mêmes chances D'être soignés correctement Parce que ça dépend Beaucoup de l'endroit Où se produira l'accident Si on est accidenté A plus de 50 km D'un grand centre Les chances Automatiquement diminuent Et comme on ne peut pas Multiplier ces grands centres Qui coûtent extrêmement cher Bien entendu Moi je ne vois qu'un moyen De les rapprocher Et c'est de les réunir Par des moyens aériens Multiplier Les possibilités De transport Et d'y porter Par exemple Le transport des blessés Pose certes un problème Mais après le transport Vient l'hospitalisation Car transporter un blessé Dans les meilleures conditions Ne sert à rien Si au bout du parcours Il n'y a pas d'hôpital Suffisamment bien équipé Pour le recevoir N'importe quel hôpital Ne peut pas avoir Un service d'urgence En permanence Suffisamment étoffé En raison du nombre de personnes Qu'il faudrait fixer Surtout en période de vacances C'est pour ça qu'il faut aller Déjà dans un hôpital D'une certaine importance D'où dans certains cas Une certaine distance Peut-on dire alors Qu'il existe des régions Défavorisées Sur le plan hospitalier ? La Corse en est une région Mais nous faisons un effort Supplémentaire cette année Pour qu'il y ait des points De ramassage Et d'intervention médicalisée Assez nombreux Les zones comme le Massif central Où certaines zones pyrénéennes Posent des problèmes Et en certaines zones Des Alpes aussi Posent des problèmes Parce que c'est toujours Le facteur temps Qui n'est pas lié Forcément à la distance Qui est lié aussi A la difficulté De la circulation Sur des routes difficiles Ainsi on ne peut pas encore Sur la moitié nord Un seul mot Il fera beau Et pour vous mettre Encore un petit peu Plus de baume au coeur Sachez que la hausse Du prix des carburants Qui était prévue Pour le 1er juin Sera repoussée D'une dizaine de jours Un mot de sport Geoffrey a éliminé Cet après-midi Au deuxième tour Des internationaux De Roland-Garros Battu en 5-7 Par un sud-africain François Geoffrey A été la meilleure chance Française Et puis Mertens Encore une fois Comme hier A remporté l'étape D'aujourd'hui Dans le tour d'Italie L'italien Moser Et quand même toujours Maillot-Rose Avant de nous quitter Une passerelle Avec la suite De nos programmes Dans une heure On va réanimer Dans cette émission De Bernard Pivot Que vous connaissez bien Apostrophe Un débat Qui secoue beaucoup Les intellectuels de Paris Et d'ailleurs La nouvelle philosophie Alors Jean-François Qu'est-ce que c'est Que cette nouvelle philosophie Bah oui il paraît Qu'il y a une nouvelle philosophie Je sais pas si on en parle Beaucoup à Carpentras Mais on en parle beaucoup Dans les petits salons parisiens Vous savez il en est De la nouvelle philosophie Un peu comme la nouvelle vague Au cinéma Ou le nouveau roman C'est à dire qu'à un certain moment En même temps Un certain nombre de gens Jeunes Disent à peu près Les mêmes choses En rupture En réaction Avec ce qui les a précédés Bien Donc un certain nombre de gens En ce moment Disent des choses Dans le domaine philosophique En réaction à ce qu'était La philosophie Jusqu'à présent Et qu'est-ce que c'était La philosophie depuis 25 ans ou 30 ans Bien c'était en gros Toujours dans la grande tradition Rationaliste Du siècle des Lumières C'était une volonté De se définir un peu Comme science De déclarer le réel Comme une science humaine D'éclairer le réel Et une volonté également De se projeter sur le politique De définir une ligne d'action Or Voilà que nos jeunes philosophes Tout feu tout flamme Réagissent contre tout ça D'un seul coup Les voilà Qu'ils récusent un peu La science Les voilà Qui se réclament De la vieille métaphysique Les voilà Qui prennent leur distance Vis-à-vis du réel Les voilà Qui sautent par-dessus Marx Par-dessus le structuralisme Par-dessus Sartre Par-dessus tout ce qui faisait La philosophie de ces derniers temps Et qui retrouvent Vous savez Ces vieux philosophes De nos livres de classe Leibniz Nietzsche Ou même Platon Enfin Socrate C'est-à-dire Platon Qui est un peu Leur préféré Donc une espèce de rupture Et une redécouverte Bien, vous nous avez mis en appétit Tout cela dans une heure Vers 21h30 Et puis après apostrophe À 22h50 à peu près Le dernier journal Que vous présentera Pierre-Alain Je souhaite à tous Une très très bonne soirée Et une bonne fin de semaine A la semaine prochaine Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.